Yahou petit bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai je rappelle au cas où les hentai sont des mangas à je pensais aux 18 ans et plus donc toutes les personnes qui n'ont pas l'âge nécessaire pour regarder cette vidéo vous n'avez rien à y faire donc on va parler de ce titre, c'est un one shot des éditions Taifu dans leur collection Nihoniba la série date de 2017 au Japon et du 30 juin 2023 en France nous sommes sur une série qui est au prix de 13,99€ comme d'hab et pour ce qui est des infos nous sommes dans les genres héroïque, mature, amour, fétichisme, SEXE et perversité je ne comprends pas pourquoi ils ont mis perversité mais bon, pourquoi pas donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je la trouve plutôt sympa et plus qu'agréable en ce qui concerne le manga, ce que j'ai vraiment aimé c'était qu'on suit en fait 4 femmes qui vont à la salle de sport ensemble et finalement se sont rendu compte qu'elles étaient assez similaires donc elles prennent à chaque fois un verre ensemble après le sport et elles vont finir par discuter un peu de tout jusqu'à parler de leur relation charnelle et donc c'est là où justement l'aventure commence parce que l'une d'entre elles est une accro et adore utiliser donc on va dire le deuxième trou et en fait il y en a une autre que ça intéresserait de commencer mais elle a peur et elle ne sait pas par où commencer donc elle préfère demander à ses potes au cas où est-ce qu'il y en a une qui dans les 4 éventuellement sait comment on fait parce que très clairement je ne sais pas du tout comment y aller et tout ça et donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait on va avoir un personnage j'ai perdu son nom on s'en fout qui l'a fait, qui va expliquer donc aux 3 autres comment le faire et ça va un petit peu déraper parce que déjà la première fois elle va expliquer donc son aventure comment c'est arrivé en fait qu'elle se retrouve à faire ça puis en fait ça va un petit peu déraper où elles vont aller chez l'une et elles vont un peu montrer comment le faire, comment se préparer etc etc et donc je trouve ce manga très intéressant je trouve aussi qu'il complète et alors je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas lu les 3 tomes au total mais un manga de Hot Manga où c'est justement les 48 positions pour apprendre etc et je trouve ça plutôt sympa qu'on ait de plus en plus de mangas comme ça pour 18 ans pour ce genre de choses mais où on apprend parce que le seul manga où on pouvait potentiellement apprendre un petit peu des petites choses et encore ça restait je trouve assez soft c'était Step Up La Story qui s'est terminé en France en 50 tomes parce qu'on n'avait pas assez de vente alors que maintenant le manga il est à je ne sais pas combien de volumes et c'est dommage parce que l'histoire était vraiment sympa, elle développait bien ça se passait au fur et à mesure, on suivait plusieurs années et on suivait plusieurs couples et donc là je trouve ça plutôt cool que les éditions de N-Tile nous proposent d'autres titres mieux faits je trouve et où on apprend donc des choses alors autant les deux ne sont pas comparables parce que dans celui d'aujourd'hui, Lana Studi, tout simplement on est vraiment avec une histoire autant l'autre c'est juste un cahier avec des schémas pour nous apprendre et nous expliquer et vraiment faire mais je trouve ça quand même plutôt intéressant et je trouve ça cool parce que là ça parle un petit peu d'un sujet de tabou où très clairement, moi j'entends les conversations de mes potes toutes les filles ne veulent pas le faire et je les comprends et donc du coup je trouve ça cool justement d'avoir un manga qui t'explique il permet d'avoir des réponses peut-être à des questions que tu peux te poser en tant que femme ou en tant qu'homme aussi qui n'a pas utilisé ça et donc du coup je trouve ça plutôt sympa et assez agréable au niveau de la lecture et j'ai trouvé vraiment plutôt, vraiment, j'ai rien à dire en fait je suis juste surkiffée, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intéressant j'ai adoré la façon dont c'était abordé, développé, travaillé on voit quatre personnages féminins avec des caractères assez différents quand même et la fille assez timide et autant celle qui est prête presque à le hurler dans le resto où elles sont pour boire un verre, qu'elle adore ça, utiliser le deuxième trou donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier et que c'est une taille du coup que je me suis acheté moi-même et c'est une taille que je vais garder justement parce que je l'ai vraiment apprécié et pourquoi pas le relire, honnêtement il est plutôt cool on attaque avec mon avis sur les couvertures où je te dirais très clairement que je suis un petit peu déçue parce que, alors autant on a une illustration d'une jeune fille elle est devant son miroir donc on voit son reflet toi tu verras pas, ça sera censuré mais il y a trois types de plug à côté d'elle qu'elle tient et deux par terre, ça va le seul truc où je suis en fait déçue c'est tout simplement parce que ce n'est pas la fille la plus accro à ça je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne nous ait pas mis celles qui préfèrent ça plutôt qu'elle est un petit peu timide dans le lot au tout début donc je trouve ça un petit peu dommage à l'arrière donc on a juste une image dans les douches, deux d'entre elles on voit aussi une paire de fesses d'une troisième mais voilà c'est pas le truc qui m'intéresse le plus et ce que je trouve ça dommage c'est que donc à part qu'il one shot lana bi et non censuré t'as pas de résumé du tout de ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on peut avoir comme contenu et donc on enlève la jaquette, on a la même illustration mais en noir et blanc et à l'arrière on a absolument rien et qu'on commence ce manga on commence directement avec la première page en couleur cette vidéo présentation de hentai est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à liker, commenter ou pourquoi pas partager cette vidéo n'hésite pas je vais te mettre dans la barre d'infos des titres de hentai que j'ai vu que je n'avais pas encore acheté chez Nihoniba je te mets la liste n'hésite pas à me dire lequel tu préférerais voir en premier parce que je pense que je vais tout acheter d'un coup parce que honnêtement là le jour où je fume on est le 21 je crois enfin on est le lundi, oui c'est ça c'est le 21, non mardi, le 22 et je n'ai toujours rien acheté dans mon budget manga je n'ai vraiment rien acheté je sais que j'ai deux mangas qui m'attendent à Cache Express mais c'est tout donc je me dis que je peux en profiter pour acheter des hentai qui me manquent voilà, donc tout ça ça sera dans la barre d'infos bien entendu